C'est un fait divers, un fait divers que moi j'ai que je traîne dans un coin de ma tête depuis 40 ans en fait et il se trouve que le hasard a fait que j'ai eu des informations sur ce fait divers après avoir terminé le deuxième et du coup je me suis lancé dans cette enquête donc ce fait divers c'est une femme qui avait été une ancienne mannequin de chez Jacques Fadde dans les années 50 s'est laissé mourir de faim en 1985 pendant 45 jours avant de mourir et on a retrouvé son cadavre dix mois plus tard dans son appartement complètement momifié et surtout et quel est le détail qui moi en tant écrivain m'a alerté quand j'ai entendu la première fois de ce fait divers c'est que elle a écrit un journal le journal de son agonie pendant 45 jours elle notait dans un cahier des colliers ses sensations armes et c'est très lapidaire et moi je me souviens que lorsque j'ai entendu ce fait divers en 85 dans cette émission de radio il y avait une phrase qui m'avait percuté j'ai envie de dire c'est mardi la langue comme un escargot et je me suis dit là il ya une espèce de poésie dans un contexte absolument épouvantable mais du coup le journal interrogeait me semblait-il la littérature c'est quoi écrire c'est quoi la vie qui écrit la vie la mort etc et donc je me suis mis sur les traces de ce journal une fois que j'avais les informations sur sur qui était cette femme en fait c'est lorsque j'ai découvert grâce à quelqu'un qui travaille à la lina par le plus grand des hasards et qui allait qui a retrouvé l'émission de radio parce que moi je n'avais au jeu savait rien enfin j'avais ni comment elle s'appelait n'y a jamais aucun élément et c'est donc c'est le ccc camarade de lina face à ce type de lina qui a retrouvé les émissions de radio à partir de là donc c'est un écrivain en fait qui avait écrit un tout petit livre sur ce fait divers un livre émouvant oui oui raconter un peu ce petit donc je me suis procuré le livre dans le livre il y avait il citait un certain nombre de journaux c'est à dire que ce fait divers a en fin août 1985 fait la une de du jdd du parisien libéré libération en a fait une page et rtl en a parlé donc elle a eu sa journée ce fait divers a eu sa journée comme énormément de fait divers ont leur journée et puis dès le lendemain on était passé à autre chose voilà donc il y avait quand même quelques articles mais c'est tout les articles étaient à chaud et puis un reportage de paris match aussi un peu plus tard et donc l'enquête ça a été en fait une fois que je connaissais son nom marseille pichon que je savais la date de sa mort le lieu de sa mort en fait je me suis plongé dans les archives et j'ai découvert que les archives c'est un continent absolument fabuleux mais accessible à tout le monde c'est à dire que vous pouvez aller sur les archives de paris taper 25 août 1985 paris 18e acte de décès et vous retrouvez l'acte de décès de marcel pichon et l'acte de décès vous donne son acte de naissance on dit elle est née à tel moment 3 février 1921 à paris 15e ok alors à ce moment là vous avez l'acte de naissance l'acte de naissance vous donne les parents et puis vous regardez les témoins aussi et puis il ya des notes marginales a été mariée a divorcé donc à partir de là il ya déjà tout un pan de l'enquête qui peut se faire uniquement à partir des archives et bien sûr il faut fouiller il faut il faut se démener et passer un temps fou mais mais c'est fascinant c'est à dire que vous pouvez remonter toute la chaîne moi je suis remonté sur quatre générations je sais que ses arrières grands parents étaient journaliers dans le babéry par exemple du coup c'était quoi être journalier dans le babéry en 1850 qu'est ce qui se passait à ce moment là quelle était la mémoire collective et régional dont elle était porteuse à son insu ou pas enfin est ce que ça s'était transmis de génération en génération mais de toute façon elle venait de là donc il y avait cette piste là après vous avez dans les archives on indique coiffeur son père était coiffeur c'est quoi être coiffeur dans les années 20 30 vous avez les livres à militaires donc il ya tout un champ comme ça de d'investigation qui est une investigation des archives et de tout ce qu'on peut exploiter dans les archives et puis il ya autre chose qui est elle s'est suicidée donc elle s'est laissé mourir de faim rue championnée et ben donc moi j'ai inventé un personnage qui est le détective bimort et avec son assistante on va aller rue championnée 40 ans plus tard est ce qu'il reste des traces on est allé voir l'appartement qui habite l'appartement boudring bonjour excusez moi mais il ya 40 ans une femme c'est enfin ça posait plein de questions donc voilà on est allé voir ça retrouvé à la tombe de marcel pichon moi j'ai fait tous les cimetières de autour de paris voilà avant de de le trouver et c'est et puis il ya aussi des choses qui ne se font généralement pas dans les dans les polars ou dans les balles à c'est on est allé voir magnétiseur pour savoir est ce que avec un pendule il pouvait nous dire est ce que le le qui le journal d'agonie que j'étais encore ou pas on est allé voir morphopsychologue comme je sur les actes de décès et que il ya une page du journal d'agonie qui était paru dans le paris paris match du coup j'avais des des j'avais son écriture dont j'ai demandé un graphologue aussi j'ai fait son thème astral par elisabeth tessier enfin voilà donc toutes les ressources d'investigation elles ont été mobilisés pour essayer de cerner nourrir en tous les cas le but étant peut-être pas tant d'élucider le mystère de cette femme que de que de d'éclaircir les thèmes de sa noirceur voilà